Salut, bienvenue dans le labo ! Aujourd'hui on va parler de biologie, et plus particulièrement de génétique. Qui dit génétique dit ADN. L'ADN, vous en avez tous déjà au moins entendu parler une fois, si vous êtes fan de séries policières. Mais savez-vous ce qu'est l'ADN ? Merci. Vous me mettez ça dans le hangar numéro 4, avec les autres. Bonne journée. Alors l'ADN est une abréviation pour parler d'acide désoxyribonucléique. C'est une molécule que l'on retrouve dans toutes les cellules vivantes. Intéressons-nous plus précisément aux cellules humaines. C'est une structure en double hélice. Ces hélices sont ce qu'on appelle une base azotée. Entre ces bases azotées, on retrouve plusieurs éléments qui s'assemblent deux à deux, que l'on appellera les nucléotides. On trouve l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Les couples possibles sont adénine-thymine et guanine-cytosine. Assemblées à chaque fois par une liaison hydrogène, chaque hélice d'ADN a une taille d'environ 34 nanomètres. Les premières prémices de la découverte de l'ADN ont été posées en 1869, avec le suisse Friedrich Micher. Au cours de ses recherches sur le contenu des noyeux cellulaires, il découvre un élément qui n'est ni une protéine ni un lipide, mais par contre qui est riche en phosphore, il lui donnera le nom de nucléine. En 1889, l'allemand Richard Altmann, médecin et professeur de physiologie à l'Université de Leipzig, découvre, à l'intérieur des nucléines, l'acide nucléique. En 1896, c'est l'allemand Albrecht Kossel qui découvre, dans l'acide nucléique, les quatre bases azotées, A, C, T et G. On lui décernera même le prix Nobel en 1910 pour ses recherches sur les protéines nucléiques. Aller toujours plus loin dans les niveaux inférieurs de la matière, ça pourrait faire un excellent scénario de film, non ? Le nom désoxyribonucléique vient de la désoxyribose, un sucre qui compose les hélices d'ADN. Ce sucre a été caractérisé par Phoebus Leven, biochimiste lituanien émigré aux USA. La plus grande avancée qui a marqué le début des recherches modernes sur la structure de l'atome a été proposée par James Dewey et Francis Crick, dans un article publié dans la revue Nature en 1953. Ils ont démontré, à l'aide de rayons X, que l'acide désoxyribonucléique avait une forme hélicoïdale et était constitué de spirales en double hélice, ce qui leur valut le prix Nobel de biologie en 1962. Ce modèle a permis de mieux comprendre le comportement de l'ADN ainsi que son utilité dans la transmission de données génétiques entre les différentes générations d'êtres vivants. Ces données comportent des informations générales sur la structure de l'individu, comment il doit se constituer, mais aussi des informations plus précises, comme la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la taille. On parle alors d'hérédité. L'hérédité, c'est la capacité des êtres vivants à transmettre des caractéristiques uniques à leur progéniture. Prenons exemple sur les êtres humains. Nous avons généralement tous deux bras, deux jambes, un nez, une bouche. De loin, nous sommes tous basés sur la même structure. Mais si on s'attarde un peu sur les détails, on va trouver des êtres humains avec des couleurs d'iris différentes, comme des yeux bleus, bruns ou verts, et des cheveux, de couleurs elles aussi différentes, comme blonds, châtains, bruns ou roux, par exemple. On peut faire la même remarque sur les groupes sanguins. Autant de caractères que nous héritons de nos parents biologiques. Mais il faut savoir que certains caractères peuvent être transmis sans pour être autant actifs. On parle alors de gènes récessifs. Chaque gène dispose de deux allèles. Il y a de l'information génétique sur chacune de ces deux allèles, mais l'une peut prendre le pas sur l'autre. Pour ce qui est du groupe sanguin, l'allèle portant l'information A ou B est dominante sur l'allèle portant l'information O. Ce qui fait que pour avoir un groupe sanguin O, il faut avoir les deux allèles portant l'information génétique O. Les allèles récessifs peuvent être transmis à vos enfants et ne devenir actifs que plusieurs générations plus tard, si les conditions génétiques le permettent. C'est-à-dire que cette information sur l'allèle devienne dominante sur une autre, ou que cette information se retrouve en présence d'une autre allèle portant la même information. Saviez-vous que plus de 98% du génome humain est identique à celui du chimpanzé ? Salut Titi ! Il paraît que t'es un cousin ! Aujourd'hui, le séquençage de l'ADN permet de diagnostiquer certaines maladies et ainsi de proposer les traitements au plus tôt. On peut même traiter des défauts génétiques à l'aide d'une méthode qui s'appelle la thérapie génique. On injecte des gènes dans les cellules de manière à corriger un gène mutant ou malade. La génétique est aussi très prisée dans la police, car chaque identité génétique est unique, propre à chaque être humain. On peut trouver des traces d'ADN dans les cheveux, dans la peau morte, la salive ou les sécrétions séminales. Il devient alors très facile d'effectuer des comparaisons avec les suspects de manière à prouver leur présence ou non sur les lieux défaits. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, comprendre la science, ça n'est pas dans les gènes. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné ce podcast. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, sur Twitter et à vous abonner à ma chaîne. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501